Bon matin, j'espère que vous allez bien. On a passé toute qu'une nuit, comme vous pouvez l'entendre par Léon en arrière. On dirait que je me sens comme avec un bébé naissant, mais ceci est mon chien. Hein, mon chien? Bon, on a passé toute qu'une nuit parce que Léon a été malade deux fois cette nuit. J'ai dû sortir dehors. C'était de... Je vais vous épargner les détails, mais je vais juste vous dire celle-là. C'était de l'eau. De l'eau. Comme j'ai jamais vu ça. Puis il pleurait. Ce matin, je suis sortie quatre fois dehors avec lui, puis il ne fait que pleurer. Hyper ventilé, barré. Mais je sais que... Léon. Je sais que... Elle va peut-être japper parce qu'il y a quelqu'un dehors. Mais je sais que là, il est comme hyper agité parce qu'on déménage, puis on bouge les boîtes, puis tout ça. Fait que je sais que c'est de l'anxiété. Donc là, comme vous avez vu, j'ai filmé un petit clip. J'ai été chez le vétérinaire chercher des cannes parce que la dernière fois, ça avait vraiment bien fonctionné. Des cannes pour la gastro. Donc, c'est ça. Ma caméra n'a encore pas de batterie. Il va falloir que je m'achète une autre batterie parce que cette caméra-là, elle filme avec beaucoup de qualité. Mais ça prend une bonne batterie. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Mon chum essaie de m'appeler parce qu'il va aller chercher du déjeuner chez T-Martin. On n'a plus rien. Un matin, je n'avais pas le moral. On dirait que j'étais comme, il faut que je fasse du montage. Je suis en retard. Demain, on prépare pour le déménagement, puis on a encore pas mal de choses à faire. Léon fait le pop en tout. Je fais un peu d'anxiété avec tout ce qui est la transaction d'hier, des choses pas finies, que là, je ne sais pas trop ce que je dois faire avec ça. Si je fais confiance ou non pour que ça respecte les délais. Bref, mon humeur n'est pas au sommet. On va essayer aujourd'hui de, j'allais dire, prendre ce mollo, mais en même temps, je n'ai pas trop le temps. Mais en ce moment, je me sens tellement, tu sais, on a beaucoup de choses. La moindre des petites choses comme Léon me fait paniquer comme fois mille, alors que dans la réalité, ça serait peut-être un paniquage normal. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais j'ai l'anxiété comme ici. Fait que aussitôt qu'il arrive un petit quelque chose, c'est comme... La fin du monde. Je vais essayer de déjeuner. Mon chum va emmener du T-Martin. Puis, juste avec vous, si vous avez besoin de respirer, faites-le. Tout va bien aller. Tout va rentrer dans l'ordre. Je vais donner des petites cannes à Léon. Je vais lui faire un petit jeûne de 12 heures parce que là, tout ce qu'il mangeait sortait à la seconde près. Puis, je vais comme garder tout ce qui est la moulée, le cru et les tests comme pour plus tard quand on va vraiment déménager. Mais ça fait comme un mois que ça va plus ou moins bien dans sa digestion. Mais c'est peut-être juste ça, le fait qu'il sent qu'on a beaucoup de choses. Puis, c'est mon chien. Enfin, quand je vis de l'anxiété, on dirait qu'il en fait deux fois plus parce qu'il n'aime pas ça me voir stressée. Fait que c'est un beau combo tout le monde. Vraiment, c'est ça. Fait que toute une autre journée, on va aller continuer de faire ce qu'on a à faire, sortir le chien. Puis, on va se reparler plus tard quand ma caméra va être enfin chargée. D'ailleurs, je vais changer de téléphone parce que le téléphone à mon chum n'arrête pas de bugger. Puis, dans le fond, lui, il a un gros écran. Moi, j'ai un iPhone 11 Pro Max. Fait que le gros écran. Lui, il a un XS Max. Puis, il voulait la même chose. Mais moi, je n'ai pas tant besoin de la grosse écran. Puis, je ne voulais pas racheter un forfait vraiment cher. Donc, là, le forfait du iPhone 13. Puis, fouille-moi pourquoi. Parce que moi, j'étais comme, je vais prendre un 11 ou un 12. Il ne faut pas que ça coûte trop cher. Mais, il était au même prix que le 13 pour le Black Friday. Donc, je vais avoir comme la plus petite écran. Puis, je vais donner mon téléphone à mon chum. Donc, j'espère que ça va filmer quand même aussi bien. Puis, j'avais pris celui-là pour filmer des vidéos. Comme ma batterie lâche souvent. Mon chum vient d'aller chercher... J'ai failli faire un autre dégueulasse. Du Tim, parce que là, la maison vient de passer dans notre compte. So, on est pauvres. On est pauvres. On va manger nos émotions. Chez Tim, on prend... Je ne sais pas quel truc, toi. Ah, des beignes. Ils vont les avoir encore collés. Ça, c'est la pire invention du monde, tout le monde. Call, lui, c'est deux beignes bien collés dans le fond. Est-ce que tu n'as plus de... Tu n'as plus de crémage. Ça, ça va être quoi? Un wrap matin? Tu as deux wrap matin? Oui. Je vais prendre toujours un bagel, un fromage à la crème avec du beurre, puis du bacon. On va aller manger ça. Il y a mes timbits aussi. Des timbits seulement au chocolat. Ça a l'air qu'il y a de nouvelles sortes, hein? C'est l'heure de vous faire un update déménagement pour ce qui nous reste. Comme ça, je vais pouvoir vous vloguer quand tout va être complété. Là, cet avant-midi, j'ai fait le montage de deux vidéos que j'ai mises en ligne. J'avais oublié à quel point ça prenait beaucoup de temps. Ça fait que le Vlogmas 1 et 2 sont prêtes. Donc là, on s'y met pour terminer les boîtes. On va aller en racheter d'autres tantôt parce qu'il nous en reste seulement deux, trois. Puis j'ai à compléter, là... En fait, on va commencer par chaque pièce. Ici, il n'y a plus grand-chose, mis à part nos meubles Pax pour notre garde-manger, le lit. Ici, il n'y a pas grand-chose non plus à refaire. Voir le petit jeu à Jadun à sortir. Puis regarder qu'est-ce qu'on veut apporter. Là, ça, c'est plus tout ce qui est la balayeuse et tout. Il va y avoir un coup de balayeuse aussi à donner. puis vider ce qui reste dans ce garde-robe-là. Ensuite... Ah oui, je peux vous les montrer de plus proche les planches qu'on a été chercher hier. Donc la plus courte, c'est celle à mes parents. Puis la plus longue, c'est la nôtre qui va aller en dessous de la télé. Ça fait que c'est vraiment... Je pense que c'est en... En tout cas, c'est un bois massif, là. Comme hier, je ne me souviens toujours pas c'est quoi. Mais elle est vraiment faite épaisse puis elle n'est pas faite droite. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Juste ici, ce n'est pas fait droit. Moi, c'est ce que je voulais, là. Vraiment plus comme boîte de grange, là. L'effet pas droit. Puis il y a comme, tu sais, des nœuds puis tout ça, là. On a acheté les écages, justement, là. Qu'on va en mettre trois parce qu'elle est ultra lourde. Donc on est bien content de notre petit achat. Ces deux-là, ensemble, ça a coûté, je pense, 85. La nôtre était 45 puis celle-là était 40. Donc ça a bien de l'allure. Ensuite, mon petit coco qui a réussi à faire de dos. Il va être dû pour sortir bientôt. Puis là, ça va faire... Dans le fond, ce soir, ça va faire 12 heures qu'il n'a pas mangé. Donc ils m'ont dû te faire comme un genre de jeûne. Mais il ne file clairement pas comme vous pouvez le voir. Il est malade. Mais tu sais, il a même des petites crottes de yeux, là, vertes, là. Fait que je pense juste qu'il ne file pas puis il fait de l'anxiété par-dessus ça. Là, ici, il faut que je termine la boîte. Là, ça, c'est comme un peu tous les médicaments puis il restait un petit peu d'épices que je pourrais mettre dans l'autre boîte d'épices que j'ai. Fait que ça, ça va aller dans la cuisine. J'essaie de comme pré-classer. Là, il y a plein de récup parce qu'on ouvre les boîtes. Ici, c'est encore les épices que je pourrais mettre avec les autres. Ce qui nous restait comme dans le meuble, ici, il était à nettoyer parce qu'on a fait un petit dégât. Donc ça, la machine à café aussi, il reste à la mettre dans des boîtes. Dans la cuisine, il reste le frigo à vider puis quelques trucs dans le garde-manger sinon les étagères sont faites puis il reste la vaisselle. Allô! Allô! Puis sinon, dans la salle de bain... C'est pas un vlog très Noël comme début mais on va faire des décos rendus. Rendus là, j'ai mis du thai dans poudre dans les anciens pots que j'avais pour la farine et tout ça qui était comme trop petit mais ça va être parfait pour ça. Par contre, on en a vraiment beaucoup fait que je sais pas trop ce que je vais faire avec le reste parce que je pense que j'aurai pas d'autres contenants. Petit souper, ah oui, moi aussi j'ai mangé. Au McDo, après nos achats. Quoi t'as pris? Un Big Mac? Avec des croquettes. Avec des croquettes. Avec notre fameuse sauce et grenouille. Oh! Je pensais qu'elle était fermée! Le film! Il est rendu 6h30, vraiment plus tard. Je pensais même abandonner ce vlog. Mais on a fait des petites commissions donc je vais vous montrer c'est quoi qu'on a acheté. Oh mon chum, il revient avec Léon. Puis, ça te fait bien été? Hein? Ça te fait bien été? Oui. Est-ce qu'elle fait le caca? Non. Ah bon. J'espère qu'elle me réveille pas cette nuit. Donc, c'est ça que je vais vous montrer après de ce que je vous avais montré avant que je décide de ne plus filmer. En fait, on a fait beaucoup de ménage. On a tout lavé ça. On a serré la cafetière, le toaster puis mon chum a tout vidé la vaisselle. On a encore des boîtes ici. On jette à peu près 12 sacs par jour. 9 sacs à poubelles. Ça nous permet d'épurer. Mais tout ça ici est vide. Évidemment, il reste à nettoyer parce qu'il reste des macaronis. Ça c'est ma tâche. Ici aussi, c'est vide. Fait que tous nos tiroirs, il y a presque plus rien dedans. Juste des fois l'essentiel, il reste ceux-là à paqueter. Donc, je vais vous montrer sur ça. Je vais essayer de vous déposer quelque part. Il ne nous reste plus grand-chose où vous déposer. Ça doit être correct. On a été au Best Buy parce que je voulais acheter une nouvelle batterie pour ce avec quoi je vous filme en ce moment. Ma Sony ZV1. Ça va moucher? Puis, c'est ça. Finalement, ils ne l'ont pas. Fait que là, il faut que je commande sur Internet. Mais on a acheté un autre case à mon chum pour le cellulaire parce que là, il va prendre le mien comme je vous disais ce matin. J'ai commandé moi sur case me un étui parce que j'ai un peu la phobie de ne pas avoir d'étui pendant un certain temps. Donc, j'espère que je vais la recevoir à temps pour le téléphone. Si je trouve celle que... J'essaie d'y aller avec quelque chose de neutre pour pas que j'aille à changer trop souvent parce que celle-là, ça doit faire un an que je l'ai. Puis, il ne me tape pas ses nerfs. Donc, j'ai été dans le même ordre d'idée qui est celle-ci. Qui est comme un genre de rose... Je ne pourrais vous dire. Mais, ça devrait être passe-partout. Donc, ça... Puis, mon chum s'est acheté aussi... Ça ici. Donc, pour charger le téléphone que tu peux déposer. Puis, tu peux charger ton téléphone. Mais, on a aussi des Airpods. Fait qu'on va pouvoir les mettre dessus. Ça... Après ça, on a été au Home Depot pour acheter de la teinture que je vais vous montrer à l'autre côté. Puis, on a acheté ça ici pour mettre les... Hey! Hey! Fait que... Ça, pour mettre les papiers de toilette. Après ça, mettre la petite... Dans la salle d'eau. Il n'y a comme pas beaucoup d'espace. Fait que pour mettre une petite lingette pour s'essuyer les mains. On est brûlés ben raides. Je ne sais pas si vous pouvez voir nos cernes, là. Mais, bon. On va y arriver. On a acheté... Ça, c'est le vernis pour après. Donc, pour teindre ce que je vous montrais, c'est ça ici. Je ne pourrais pas vous dire la couleur, là. B 4500. Je ne sais pas si c'est ça. Je n'ai aucune idée. Bref, c'est comme un brun qui va être pareil comme notre comptoir et nos autres tablettes. Ça, c'est un vernis qu'on met par-dessus qui est mât pour pouvoir le nettoyer. Si mon chum va faire ça, il pourra vous montrer ça en vidéo. Oui, puis j'ai un autre. J'ai ça aussi. Ah oui, parce qu'il y a aussi... Ce que je vous ai montré. Allô. Allô. Ce que je vous ai montré qu'on a nettoyé. Il va le sabler, puis il va le teindre la même couleur. Ça va être parfait parce que les tablettes vont être au-dessus. On m'a acheté un petit papier sablé pour rentrer les couches, puis un petit pinceau. On a écouté les conseils de la madame là-bas qui était super fine. C'était au Home Depot, je ne sais pas si je te l'ai dit. On a acheté aussi... Ça ne cesse les achats. Des énormes sacs à poubelles pour mettre les couvertes, les coussins et tout parce qu'on en a vraiment beaucoup. Et peut-être une couple de manteaux qui nous restent à serrer. Fait qu'on a-tu acheté d'autres choses? Je pense que c'est tout. Comme vous avez pu le voir, on a été au McDo aussi. Fait que... Il y a encore des boîtes. Oui, il y a encore des boîtes. On a acheté encore 5 boîtes. Puis là, on va écouter les émissions. On va finaliser nos petits trucs. Puis après ça, je vais aller prendre une douche. Parce que je ne suis plus capable de vendurer la face. Les cheveux. La face. Toutes. Fait qu'une douche, ça va faire du bien pour le moral. Alors que la nuit a été quand même courte, je me souhaite une meilleure nuit. Puis que Léon n'ait pas 12 millions de crampes au ventre. Mais à date, il a mangé une canne. Puis on l'a sorti. Là, on vient de le sortir. Puis tout semblait correct. Mais elle m'avait dit d'y aller graduellement. Fait que c'est ça. Mais je vais aller le porter à ma mère demain pour qu'il aille avec mes parents dans le fond comme il est habitué d'être avec eux pendant qu'on va déménager et tout. Fait que je pense que ça va être mieux pour lui que de vivre ici. T'sais, demain soir, on va comme démonter le divan, démonter nos lits, puis tout ça. Fait qu'on va tout mettre dans le milieu pour que ça soit prêt pour le lendemain. Donc, je pense que ça va être mieux comme ça. Sur ce, il est rendu presque 7 heures. Je sors de la douche, m'exfolier, me laver les cheveux pour la dernière fois ici pour être prête pour le déménagement. Et là, il me reste un seul masque que j'ai pas mis dans la boîte qui est le préféré de Mia, pour vos informations. Un masque noir. Donc, je vais me l'appliquer parce que, comme vous pouvez voir, ça se passe vraiment mal. Mais juste là, j'ai recommencé à prendre mes pelules pour acné, qui sont des... je me souviens plus, j'en ai déjà montré dans mes vidéos, dans mes anciennes vidéos. Mais je suis pas très très assidue, donc ça fait en sorte que ça fonctionne, mais pas complètement. Ça me donne aussi beaucoup de brûlement d'estomac, puis de problèmes de digestion. Fait que là, je suis toujours partagée entre comme est-ce que je veux la face qui me fait mal avec des boutons ou j'endure les problèmes de digestion. Fait que je vais essayer d'être plus assidue après le déménagement et tout pour être sûre que ça passe. Mais j'ai vraiment compris que c'était comme cyclique dans le sens où quand j'ai des gros moments dans ma vie, ça va revenir. Mais mon médecin m'a dit que c'était pas si fort que ça comme médicament. Donc, pourvu que j'y prenne pas comme un an consécutif, mais que j'y prenne juste quand j'ai des... une poussée majeure, ben ça peut fonctionner. Donc voilà, c'est sur ce qu'on va conclure le vlog, sur ce look incroyable. avec, en passant, ma coco caribou. J'ai failli m'en acheter un autre, mais là, j'essaie de pas acheter trop de superflu autre que pour la maison. Mais je l'utilise deux fois par semaine, là, pour vrai. Pis j'ai vraiment hâte d'en avoir un autre parce que je vais pouvoir l'alterner pour le... Je vous regarde pas parce que je regarde dans le retour de caméra pour me mettre mon masque. Mais pour pouvoir la laver entre les deux fois, au lieu de juste une fois par semaine. Alors, voilà, j'ai pas vraiment d'autre chose de pertinent à vous dire dans cette journée qui se termine avec un masque noir. Je vais laisser ça agir, là, il dit cinq minutes, là, mais des fois je dépasse un petit peu. C'est comme un masque un peu détoxifiant, sauf qu'il... L'hiver, moi, j'ai la peau vraiment plus sensible pis plus déshydratée, mettons. Pis il... j'allais dire, il cuit pas. Ma fille, elle est pas fatiguée pantoute. Il ne sèche pas sur le visage. Fait que, tu sais, c'est pas difficile à enlever. Ça fonctionne vraiment très bien pis je trouve qu'il est efficace, là, pour cinq minutes. Des fois, quand on a les enfants pis tout ça, j'ai pas le temps de prendre une demi-heure pour me mettre un masque et relaxer, ben, je fais lui. Alors, voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je ne crois pas. Après ça, ah oui. Après ça, je vais appliquer cette chose qui me sauve la vie. Ça fait tellement de la différence que ça m'aide vraiment à moins me maquiller. Si vous l'avez jamais essayé, là, c'est l'eau bronzante de Nouda, là. C'est vraiment incroyable comme produit. C'est vraiment naturel. Je le mets quand j'ai rien, là. Pis, tu sais, j'en mets jusqu'ici. C'est un spray. Fait que ça fonctionne vraiment très bien. Donc, voilà. Fait que là, je vais aller aider un petit peu mon chum. Pis nous, on va se retrouver demain. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada